bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je voulais faire une petite carte donc avec les nouveaux tampons d'action bien sûr donc je voulais un petit peu travailler avec cette petite machine à écrire donc j'ai fait j'ai tamponné j'ai pris une feuille de dessin j'ai fait un tampon je l'ai ancré un petit peu et je l'ai peint je l'ai fait dans les tons de marron parce que je vais faire une carte un petit peu dans ces tons là et donc donc si vous voulez je l'ai fait hors caméra parce que ça serait un peu long si vous voulez faire un peu la même vous vous reportez sur mon tuto je vous ai montré comment s'y prend pour pouvoir décorer cette petite cette petite machine à écrire pour les papiers j'ai pris du papier kraft marron pour la base de cartes donc j'ai pris 15 sur 15 et j'ai pris 14 et demi sur 14 et demi pour pour la carte pour la carte je me suis servi de notre de ce bloc action j'ai pris cette page je voulais montrer j'ai pris une des pages puisqu'il y en avait elles sont par deux j'ai pris celle ci là j'ai découpé un peu voilà celle ci 14 sur 14 donc j'ai pris un petit peu comme ça je préférais et je voulais un petit peu c'est ces petits papiers avec des enveloppes etc donc un petit peu vintage on va donc j'ai une base de cartes donc je vais d'abord ancré mais mais de mes deux cartes un ma base et ma mon illustré donc j'encre un petit peu celle ci déjà avec un petit doigt j'ai un petit doigt et je vais rentrer ma carte j'encre pas très bien beaucoup le bas ou là mon français parce que je vais mettre de la dentelle en bas donc je j'encre la longueur la largeur et la longueur voilà et pas le bas puisque je me répète je vais mettre une bande de dentelle voilà pour la carte donc là je vais la coller voyez j'ai un petit peu abîmé mais c'est pas grave il y aura de la dentelle c'est mon massico qui a un petit peu des dérapés donc ça m'a un petit peu abîmé le bas de mon illustration je m'occupe pas ça vous donne ça voilà ensuite je vais prendre mes illustrations donc je vais très g je vais bien sûr prendre mon illustration de ma machine puisque c'est avec celle là que je vais travailler et j'ai pris une petite photo chez pintoresque donc j'ai pris cette faute aussi pour pouvoir un petit peu décoré la ma carte donc je vais essayer de la disposer donc je mettrai de la dentelle donc j'ai pris un morceau de dentelle vous prenez le morceau que vous voulez un voyez donc je vais mettre sur le bas pas tout de suite je vais mettre une petite voilà c'est plus petit personnage et je vais mettre une machine à écrire nous allons la préparer vous voyez ici on doit mettre du papier c'est l'emplacement du papier donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mon cutter et je vais voilà faire une ligne droite où le papier rentre voilà et j'appuie bien fort et je fais une petite fente donc ça va me donner sur la machine à écrire une petite fente sur cette petite fente je vais mettre un papier donc une petite fantaisie au lieu de mettre le papier je vais mettre une une un petit papier un peu fantaisie que j'ai fait avec un de médaille j'ai mis une petite fleur voilà ce que ça va vous donner et je la mets de côté là nous la placerons sur la carte pour le moment je vais placer voilà je vais essayer de placer un petit peu mes éléments donc ça vous donnera ça voilà pour le début de la carte donc je vais coller déjà ma petite ma petite illustration mais avant de la coller je vais là on crée tout autour donc l'illustration je l'ai pris comme d'habitude chez pinterest vous voulez refaire un petit peu à l'identique et je vais la coller ici donc je regarde bien l'emplacement ce sera comme ça je vais mettre de la colle à l'arrière de mon illustration et je la place comme ça je regarde un petit peu pour pas que je fasse de bêtises ça sera placé comme ça impeccable donc voilà ce que ça nous donne pour le début ensuite je vais mettre ma machine à à écrire par contre elle je vais la coller avec du double face en 3d parce que je voudrais qu'elle soit un petit peu en hauteur donc vous allez quand vous moi je place mon papier comme ça donc je vais mettre une une mon papier à l'arrière pour que ça tienne voit bien voilà je vais mettre un autre sur le pas et là je vais la placer je regarde bien que je place bien ma dentelle pourquoi pas faire de bêtises pour que je puisse un peu disposé ma ma petite machine à écrire bien où je veux la mettre je pense que ça va être comme ça je peux la placer comme ça ça vous donne ça ça vous donne déjà maintenant je vais placer ma petite dentelle je regarde l'endroit et l'envers pour pas me tromper donc c'est là donc je mets de la colle sur mon bord carrément et là je vais la coller donc je j'ai laissé un petit peu voilà un petit peu ouvert ici pour pouvoir place rentrer ma dentelle donc je vais couper ici il a je vais décoller un petit peu le bout pour pouvoir rentrer je remets de la colle ici vous collez pas vous collez pas très bien sur le bord pour pouvoir rentrer votre dentelle donc ce qui est bien c'est qu'elle ne colle pas tout de suite donc vous avez le temps de la décoller un petit peu et de placer votre dentelle à l'intérieur et de recoller et là attention vous rajoutez de la colle si ça colle pas et là vous le mettez correctement en tirant un petit peu et en arrangeant bien sûr vos deux bords ici c'est pareil vous tirez un peu la dentelle pour que ça puisse faire un joli or et ça vous donne vous arrangez bien votre dentelle donc je ne sais pas quelle dentelle vous allez mettre donc moi c'est celle ci ça vous donne ça ensuite j'avais des petites perles donc des petites perles en coeur comme ça à l'intérieur j'ai rentré du fil de chez action et j'ai fait deux petits nœuds en bas voilà j'en ai fait deux un petit marron et un petit un peu du beige soutenu que je vais coller ici et là donc je vais essayer de leur mettre je sais pas du double face parce qu'ils sont bien glissant donc je voudrais peut-être pas les coller on va essayer de coller avec du double face on va voir ce que ça va donner voilà comme l'arrière est un peu bombé je pense que ça va bien coller je pense que ça va bien coller très bien et je vais faire l'autre de même ça colle très très bien sur les perles donc les perles je les ai pris à action 1 c'était pour faire des des colliers et moi je les utilise pas pour les colliers je les utilise pour faire mes petites mes petites cartes donc ça vous donne déjà ça je vais rajouter un petit peu de dentelle là j'ai coupé un petit peu de dentelle sur le tour là un petit peu je vais la mettre à l'intérieur de mon petit personnage là je vais mettre un peu de dentelle je vais essayer de leur entrer ici voilà ce sera joli je mets un peu de colle je la rentre avec mon petit voilà je vais la rentrer aussi en dessous de ma petite machine à écrire voilà je mets un petit peu de dentelle ensuite je vais mettre une petite fleur sur le chapeau ça fera tout de suite joli je vais mettre une petite perle je vais prendre une petite perle je ne sais pas quelle couleur un petit peu un petit rose ou oui parce que blanc ça ferait un petit peu trop une petite rose comme ça un petit peu nacré que je vais mettre ici sur la petite fleur que j'ai fait avec avec une avec avec je vais y arriver le soir avec une perforose la petite perforose d'action et là je vais mettre une petite fleur sur le chapeau un petit peu ce que ça donne ensuite je vais regarder si je mets des petites perles ici je ne sais pas je regarde un peu ce que ça donne un petit peu de je sais pas si ça veut être joli ici on va regarder ce que ça donne j'aime pas trop un violet ça donne pas aussi j'ai fait de la dentelle marron que j'avais pris action donc on va faire un peu de couture je vais essayer de mettre un petit galon ici donc j'ai pris la dentelle d'action j'ai enfilé un fil si vous avez du marron c'est beaucoup mieux et là sur le milieu vous passez le fil au milieu je vais essayer de le passer au milieu voilà on le coup au milieu et on va tirer on va voir ce que ça donne là donc il est passé à travers donc je vais recommencer on va faire un petit peu de couture je fais un petit nœud au bout c'est pas évident de faire passer je vais essayer de le faire passer donc je peux pas la faire passer au milieu donc je la fais passer sur le deuxième ici sur le deuxième le deuxième petit couture de dentelle qu'ils ont fait et là je pense que ça va aller mieux et je vais faire je vais faire la longueur de ma carte donc je vais et là je tire un peu comme ça ça vous fait un petit galon vous tirez comme ça sur votre et ça va me faire une petite décoration donc je continue devant vous je dois faire la longueur de la carte donc je continue tout le long donc j'ai placé voilà j'ai fait tout le long de ma carte et maintenant je vais prendre bien sûr du début et je vais laisser voilà la longueur de ma carte qui est ici donc ici je fais je pleure entre deux fois ça veut deux fois sur mon papier je sur ma dentelle excusez moi c'est le soir je fais un petit nœud pour bien arrêter le travail je découpe donc j'ai bien fait la longueur de ma carte voilà et là j'ai plus qu'à répartir je découpe ici où j'ai arrêté mon travail et là j'ai plus qu'à répartir un petit peu le volant sur toute la longueur et vous le mettez correctement sur toute la longueur et là je vais le coller sur ma sur ma petite carte donc je commence par le début je mets de la colle au milieu sur le milieu de ma dentelle et là je commence à placer mon travail je trouve je mets le petit début comme ça et ensuite je mets voilà je répartis mon travail attention voyez elle s'enlever pour bien tenir un bien que ça colle et ensuite vous repartissez un petit peu en tirant les petits volants voilà voilà je mets surtout le tour surtout la longueur de la carte voilà en plaçant comme ça et en plaçant bien mon volant faites attention que ça colle pas voilà vous faites partir tous vos volants en collant sur votre carte il se colle très très bien et là vous le mettez et vous essayez de le régler je mets de la colle pour pouvoir coller s'il n'y a pas assez de colle vous tirez sur le fil pour former votre volant s'il n'est pas bien fait et là vous collez un autre un peu partout en le faisant bien l'intérêt à la colle et vous les mettez un petit peu droit retirez le volant vous recollez ça c'est à vous à placer votre colle à votre volant excusez-moi correctement donc ici il n'y a pas assez de volant donc vous tirez un petit peu vous mettez de la colle et vous tirez la dentelle pour qu'elle puisse vraiment avoir partout la même le même voilà le même bon c'est le soir je pense que vous m'avez bien compris je mets de la colle ici ça n'a pas tenu ça revient je vous montre vraiment comment faire travail voilà travailler voilà vous prenez un petit pic ou un voile pour bien travailler sur le milieu et ça vous donne regardez un joli petit volant ça habite tout de suite votre carte je continue parce que je n'ai pas fini je le place correctement voilà mon petit volant parce que le temps que la colle elle se colle c'est pas de tout de suite j'attends bien que ça colle et je vous reprends pour celles qui aiment la laisser très simple vous la laissez comme ça la dentelle pour ceux qui aiment les perles donc on va mettre une petite bande de perles assez simple déchets actions vous la mettez sur le milieu sur votre couture sur la couture que vous avez fait donc on la place on essaie de la placer bien droite et on va mettre encore jusqu'au bout vous pouvez mettre voilà sur le milieu des petites perles pour celles qui aiment les petites perles il y en a qu'ils aiment et d'autres qu'ils aiment pas donc je vous montre les deux ce sera à faire selon votre choix donc voilà ce que ça vous donne avec les perles maintenant je vais essayer de bien la mettre voilà pour bien coller les perles ça doit bien être collé ensuite vous pouvez un petit peu mettre une jolie petite étiquette pour offrir je voulais absolument vous montrer ce que vous pouvez faire comment vous pouvez travailler cette petite machine qui est assez jolie donc c'est vrai que beaucoup de personnes me disent elles achètent les tampons elles savent pas quoi en faire donc moi je vous donne une petite idée vous pouvez prendre des petites idées comme ça on la découpe en la tamponnant ou en la faisant à part comme ça donc là je vais mettre trois petites perles ici comme vous savez que j'aime pas les gâchis on va mettre trois petites perles là et nous allons mettre une autre ici voilà donc voilà ce que ça vous donne donc je regarde un petit peu j'aime bien rehausser un petit peu mes cartes un peu vintage donc je prends ou vous prenez du gesso vous prenez de la peinture blanche donc je vais pas en mettre puisque je prends un tout petit pinceau très très fin je mets un peu de peinture et je fais juste je vous montre je fais juste trois petits points ici j'égaye un peu ma carte voilà ici je vais mettre trois petits points ici aussi ça donne tout de suite une très jolie ça donne tout de suite un éclat à la carte là je mets pas de la colle paillette je mets plutôt deux voilà du blanc je vais vous montrer ce que ça donne ça fait un petit peu des ombres un petit peu ici un peu ici je vous montre déjà qu'est ce que ça donne en mettant des petites touches blanches là ça fait un petit peu le vintage j'aime bien attention un peu vers la machine et voilà donc pas trop hein juste un petit peu juste ce qu'il faut voilà ce que ça vous donne voyez je sais pas si vous voyez bien ça rehausse un petit peu la carte ici un petit peu vous mettez un peu de blanc voilà donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous je voulais vous montrer un petit peu comment on pouvait une des façons de travailler avec la machine à écrire c'est pas évident à placer dans une carte mais bon vous pouvez toujours essayer vous pouvez la tamponner moi je l'ai mis un petit peu en hauteur parce que ça fait joli mais vous pouvez la tamponner dessus et sans la colorier donc c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire comme carte j'espère que vous allez prendre quelques idées j'ai beaucoup aimé travailler avec ce tampon il est très facile je vous avais une démo donc vous pouvez toujours vous reporter comme je vous ai débuté sur ma vidéo à ma démo et essayez au moins si vous les achetez de travailler avec parce que franchement ils sont assez chouettes donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi qui a été très agréable pour moi je l'espère aussi pour vous je voulais remercier mes abonnés les nouveaux les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne prenez bien soin de vous couvrez vous parce qu'il fait très froid et à la prochaine pour une autre vidéo au revoir j'espère